Salut tout le monde c'est Xeleco et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Heroes of the Storm. Comme vous pouvez le voir à l'écran il y a Leeming mais ce n'est pas d'elle dont je vais vous parler puisque d'une manière plus générale on va parler, je vais vous parler du dernier patch note qui est arrivé sur le royaume de test aujourd'hui même et qui sera la plus grosse mise à jour depuis un petit moment qui va arriver sur Heroes of the Storm prochainement. Donc on va commencer tout de suite, je vais passer certaines choses. Pour ce qui est de Leeming, vous êtes chanceux aujourd'hui, d'ici quelques heures vous aurez la vidéo d'analyse concernant Leeming et croyez-moi le personnage est génial et je n'ai pas dit ça depuis longtemps, il est pété, il est pété ! On parlera vraiment d'une vidéo dédiée, je vais vous montrer certaines choses et si j'ai mis du gameplay en fond c'est parce qu'il y a certains pavés qui sont assez indigestes et parfois qu'on ne comprend pas trop parce qu'il y a beaucoup de changements de talent par-ci par-là et que finalement en image ça rend la chose beaucoup plus simple à comprendre et avaler donc du coup voilà, je vous montrerai certaines choses directement en jeu plutôt qu'en gros pavé de lecture. Donc la prochaine mise à jour qui vient d'être déployée sera accessible jusqu'au 1er février donc sûrement la date qu'il y aura le patch, donc la sortie officielle de Leeming. Alors pour le personnage on va passer, il y a de nouveaux portraits, combo shogal, le héros proto de Starcraft, on s'en fout un petit peu. Ça c'est assez intéressant, le protocole des lectures de parties enregistrées est disponible à tout le monde en open source donc si jamais vous faites de l'informatique, vous regardez cette vidéo, sachez que je suis dans le fil d'actualité du Battle.net de Heroes donc c'est pas très très compliqué à trouver si vous revoulez ce lien, vous pourrez cliquer là-dessus. Une bien mystérieuse créature, il se peut que vous découvriez une créature mystérieuse courant dans tous les sens au début de vos parties sur les royaumes publics de test mais n'ayez crainte, vous en saurez plus à son sujet bientôt. Alors là je ne l'ai pas vu, j'ai pas encore fait suffisamment de parties mais si je vous fais un petit gameplay de Leeming, on essaiera de regarder un petit peu ce qui peut se balader sur les champs de bataille. Le nouveau héros, donc on va passer puisque, je le rappelle, je vais vous faire une vidéo d'analyse bien plus détaillée. Les graphismes, donc modèle graphique des clochers de la tour qui ont été modifiés, des boucliers flottent désormais autour des deux idoles pour mieux repérer à quel moment ils sont vulnérables. Les talents situés sur un même palier, alors il va y avoir plein de petites touches de changement qui sont géniales à mon goût et c'est très très bon, donc vous allez voir. Les talents situés sur un même palier qui modifient une même capacité et partagent une même icône sont désormais d'une couleur différente. pour qu'il soit plus aisé de les distinguer au premier coup d'œil. C'est-à-dire que, je prends un exemple, vous aviez Nova. Sur le même palier, vous avez la possibilité d'augmenter la portée de votre hologramme de 100% ou de faire en sorte que votre hologramme inflige 30% de dégâts. Et imaginez, il y a le tournoi mondial d'Heroz et vous voyez les pros qui sont là. Oh ! Au niveau 13, il a amélioré son hologramme ! Mais il a pris quel talent ? Je ne sais pas, parce qu'il y a l'icône. Eh bien, dites-vous que maintenant, l'icône sera la même, mais il y en a une qui sera teintée en bleu, l'autre qui sera teintée en verte, par exemple. Et si vous avez plusieurs fois les mêmes, il y en a une qui sera teintée en bleu, en verte, en rouge, etc. pour bien les différencier. Du coup, vous ne pourrez plus confondre les talents qui ont été pris, même par les joueurs pros et même pour vous. Maintenant, il y a un symbole en forme d'épée brisée représentant l'effet du talent Présence Intimidante. Ça apparaît au-dessus des joueurs dont la vitesse d'attaque est réduite. C'est-à-dire que maintenant, quand les tanks vont être près de vous, eh bien, vous pourrez le voir avec une petite épée brisée qui sera au-dessus de votre crâne pour savoir de dire, ah, là, je suis dans la portée du tank et du coup, ma vitesse d'attaque est réduite. Parce que c'est vrai que c'était un visuel qu'on ne voyait pas. Et ça, c'est une source d'informations supplémentaires très, très importante. Les icônes de plusieurs talents modifiant les attaques de base des héros ont été modifiées. Les icônes des capacités des héros suivants ont été modifiées. Hanobarac, Arthas, Diablo, Gazele et Bourbi. Le modèle, donc, il y a eu modèle animation faciale pour Arthas. Les animations des capacités ont été peaufinées pour mieux correspondre au trame du modèle Eden Spectre et Chiant d'Oilidan. Donc, le pack Leaming. Nouvelle monture char étoilé dans le pack Leaming. La monture des hexagones des champions 2015, à savoir Cloud9, a été retirée. Mais, le son, les sons diffusés lorsqu'un héros gagne un niveau ou meurt, a été modifié pour plus de clarté. La musique des tours d'estin a été mise à jour. Bourbi et Léoric émettent désormais chacun un effet sonore unique à leur mort. Donc, ça, je vous laisse le soin de les tuer, bien sûr. Partie personnalisée, c'est intéressant. L'hôte d'un salon d'une partie personnalisée peut désormais sélectionner individuellement quels héros vont jouer les IA. En utilisant la nouvelle liste déroulante à droite de chaque emplacement d'IA. Donc, si vous ne faites que des parties rapides du classé ou jouant en team, vous vous en foutez un peu. Mais, pour ceux qui aiment bien faire des tests, etc., dire quel burst ça passerait sur un assassin. Si, par exemple, avec Leaming, je fais tel, tel, tel combo, qu'est-ce que ça pourrait donner sur une vala de mon niveau ? Parce que, c'est vrai que dans le mode là, test, on ne peut pas modifier TAS. C'est un petit peu dommage, d'ailleurs, il faudrait tout simple pour le faire. Enfin, l'interface en jeu, alors là, attention, très très gros plus, je le signale, parce que moi, quand c'est bien, je le dis aussi, je ne fais pas que cracher. Pour plus de lisibilité, les flammes indiquant qu'un héros réalise une série de victimes ont été supprimées. Et là, gros pincement au cœur, je ne peux pas dire que c'est un moins, parce que je comprends que c'est pour plus de clarté. Les petits éclairs, rendez-moi mes petits éclairs, s'il vous plaît ! Ils me tiennent tellement à cœur depuis le premier jour de l'alpha, ils ont été enlevés, ils ont été supprimés, ils ont été remis. Ah, je vais arracher tout ! Rendez-moi mes éclairs, à la limite, j'aimerais bien, s'il vous plaît, si vous regardez cette vidéo blizzard, je sais que ce ne sera pas le cas, mais... Mettez juste une option qu'on peut cocher pour dire, bah, allez, tant pis, c'est moins visible, il y a moins de lisibilité, mais tant mieux, moi, je veux voir les éclairs pour voir qui est dangereux, etc. C'est mon kiff, voilà. Rendez l'option disponible tout de même, ça serait juste génial. Mais, globalement, je comprends pourquoi. Bah non, il y a l'épée encore au-dessus, etc., etc., ça fait beaucoup. Dans la baie de cœur noir, la tombe de l'araignée, l'interface des objectifs indique désormais, respectivement, le nombre de doublons et de gemmes. La barre de vie au-dessus des idoles indique mieux si elles sont vulnérables ou pas. Alors, ça, très très gros plus, hein. Attention, je vais vous montrer. L'aspect visuel du texte de combat a été retravaillé pour qu'il soit plus aisé de différencier les dégâts, les soins, les autres chiffres importants en plein combat. Les chiffres du texte de combat s'éparpillent désormais dans diverses directions plutôt que de s'empiler les uns sur les autres. L'aspect visuel des coups critiques a été modifié pour les rendre plus apparents. Maintenant, il y a un code couleur qui permet désormais de connaître la source des chiffres du texte en combat. Et c'est la première chose, puisque j'ai fait ça en live, qui m'a frappé. J'ai fait... Déjà, la police de caractère a changé. Ils ont fait un petit effet fluo à l'intérieur des lettres. Par exemple, si vous faites un soin, ça fait du vert avec du genre du jaune à l'intérieur. C'est très très classe. C'est magnifique. L'attaque de base est en orange. Excusez-moi. Les dégâts infligés par une capacité en violet. Les soins en vert. Le bouclier en blanc. Le mana rendu en bleu. Et l'XP en doré. Alors, qu'est-ce que ça donne ? Je vous montre ça. Tac. Donc, globalement, j'ai une capacité. J'inflige des dégâts. Là, vous voyez qu'il y a eu... Alors, du coup, 292 qui s'infligent, c'est les dégâts de la capacité. Le 274, vous savez, qui est dans une croix comme ça. C'est tout simplement l'un de mes talents qui est ici, qui va faire... Si trois projectiles magiques touchent une même cible, le troisième inflige 274 points de dégâts supplémentaires. Alors, les coûts critiques dans Heroes, ça n'a jamais été des builds, style, vous avez 20% de critiques. Les coûts critiques, ça a toujours été ce qui modifie l'auto-attaque, en fait, ou un sort particulier. En l'occurrence, là, vous voyez, 292 et 274 qui s'affichent, dont le 274, c'est un critique. J'ai un autre sort qui fait que quand vous utilisez une capacité, ça augmente les dégâts de la prochaine attaque de base de 75% et lui permet d'infliger des dégâts de capacité. Il peut se cumuler trois fois. Donc là, si j'auto-attaque, vous avez vu, le 414 est direct. Sinon, là, vous voyez, c'est 138. Et du coup, vous pouvez smasher un petit peu et voir tout de suite qu'est-ce qui fait mal, qu'est-ce qui fait pas mal. Là, je prends du 292, il y a un 274 critique. Il y a l'auto-attaque qui est modifié, 207 forcément. Si je spam ça, vous voyez, tout de suite, on a le 414 qui est parti sur le combo. Et du coup, on peut se rendre compte de pas mal de choses. A l'inverse, c'est la même chose si on réinitialise les talents. Voilà, si on se dit, tiens, je TP. Voilà, tout de suite, on peut voir le 675 blanc, c'est le bouclier que j'ai récupéré. Le 138, c'est le dégâts de l'auto-attaque. Et le 542, eh bien, on peut voir que c'est les dégâts du sort. Alors, il y a un 675 bleu qui apparaît de temps en temps, mais c'est juste un bug, ne vous inquiétez pas. Vous voyez que là, ça s'affiche. On voit tout de suite, 675, 542, 138. C'est bien, bien plus clair, bien plus propre. Et moi, je dis un gros oui, ça c'est génial. Ils n'ont pas bossé pour rien. Je valide clairement. Bien joué Blizzard. Nouvelle interface par défaut pour le mode observateur. Donc, ils l'ont amélioré encore. Réduction des épinglages à répétition. La fréquence à laquelle vous pouvez ping comme des malades a été augmentée, bien sûr. Conception et mécanisme. Les capacités et talents qui rendent invulnérables ou placent dans une stase affichent désormais un chronomètre indiquant la durée de ses effets. Les attaques infligeant des dégâts de zone ainsi que les attaques fendeuses ne déclenchent plus les effets nécessitant une attaque directe pour leur déclenchement. Exemple blocage, le bouclier anti-sort, présence intimidante, etc. Donc, ça, à voir, quoi. Monstres des champs de bataille. Les créatures spécifiques à un certain champ de bataille sont désormais tous appelés monstres. Donc, les terreurs de Jardin Neut, le gardien du Temple Céleste, c'est tous des monstres, maintenant. Plusieurs capacités et talents, du coup, ont été remodifiés pour correspondre en texte, bien sûr. Les talents suivants affectent désormais les monstres. Le sacré scarabée d'Anubarak et le châtiment démoniaque d'Asmodan. Donc, plusieurs talents qui pourraient être activés en tuant des mercenaires capturés et des serviteurs ne fonctionnent désormais plus qu'en tuant des serviteurs. Tireurs d'élite vétérans, pierre d'âme noire, etc. Champs de bataille. Les tours, les forts et les bastions infligent désormais 50% de dégâts supplémentaires aux héros. Yeah, ça fait mal. Un message d'invulnérabilité s'affiche désormais sur les idoles lorsqu'un ennemi les attaque sans qu'un bastion ait été détruit au préalable. Très, très bien. Encore un bon plus. Les bâtiments ne peuvent plus être rendus vulnérables. Cool. Donc, on ne peut plus les débuffs. Bon. Petit changement. Comptez le dragon. Donc, le chevalier dragon. Réduction des dégâts infligés par les bâtiments augmentés de 50 à 60%. Donc, il prendra moins de dégâts par les tours. Charge sauvage. Durée de canalisation réduite de 1,125 à 0,75. Donc, attention, il va vous charger très très vite pendant le dragon. D'ailleurs, c'est ce que j'ai subi tout à l'heure avec l'image chargée. Avec l'iming, j'ai téléporté et tout. Et là, il m'a chargé tellement vite. Temps de recharge augmenté de 8 à 10 secondes. Sanctuaire inferno. La mini-carte indique désormais plus clairement lorsqu'un sanctuaire peut être activé. Dominateur des arcanes. Dégâts infligés par la sentinelle arcanique réduite de 20%. Donc, celle qui fait tourner les orbes arcaniques, bien sûr. Texte est dormi affiché sur les tunnels pour expliciter leur utilisation à sens unique. Au niveau des tours du destin. C'est vrai que personne n'a compris que vous pouvez prendre le tunnel pour réapparaître au centre. Le mode essai. Un nouveau mannequin de soins a été ajouté au-dessus du mannequin existant. Celui-ci calcule les soins directs sur la durée. Je suppose que vous l'aviez vu, mais il est juste ici, forcément. C'est juste pour faire des tests de soins. Ce qui est logique. Le talent. Blocage. Les charges de blocage sont désormais affichées dans la barre d'amélioration à côté du portrait du héros. Un chronomètre indique le temps restant avant la nouvelle génération d'une charge. Alors, visuellement, c'est ça. Hop. Voilà. Vous avez, par exemple, bloc une capacité ennemie, réduit ses dégâts de 50%. Alors, il faut que j'enlève ça. Alors, c'est peut-être parce que je suis en mode test, là. Il faudrait que je prenne des sorts pour les enlever. Mais en gros, vous avez un timer, selon certains trucs, qui vont s'enlever selon certaines capacités. Le petit timer, par contre, est vraiment léger. Je ne sais pas si vous allez bien le voir, c'est que vous avez un 4 ici. Il y a une toute petite barre bleue, ici, qui devient bleu clair et qui se vide, qui se vide, qui se vide, qui se vide, etc. au fur et à mesure. Donc, c'est léger. Quand vous jouez, c'est assez facile à voir. Sinon, bon, il faut faire attention quand même. Attaques concentrées, le bonus aux dégâts des attaques de base est réduit de 75% à 60%. Et là, ce que vous attendez tous, mesdames et messieurs, les changements sur Gal, Illidan, Jaina, Lunara, Nova, Leboucher, Tikus, Zeratul, Abattu, Rasmodad, Gazle, Malfurion, Régar, Tyrande, Uther, Shaw et Sonia. Dont certains qui sont complètement modifiés. Je ne les ai pas tous lus. Allez, on commence par Gal. Gal qui est le mage de Shogal. Le talent Bourrade a été déplacé du niveau 16 au niveau 1. Le temps de recherche augmenté de 15 à 40 secondes ne peut plus être utilisé lorsque Shogh chevoche une monture. L'œil de Grog, le talent à portée augmenté de 33%. Nombre au maximum de charges augmenté de 2 à 4. Acharnement psychotique, les temps de recherche d'ombre flamme en funeste et des capacités héroïques de Gal sont désormais annulés. Et les capacités sont utilisables immédiatement après la mort. Confère désormais un bonus passif et permanent de 5% à la puissance des capacités. C'est cool. Dépêche-toi Abruity, donc à la baguette, augmente désormais également le bonus à la vitesse de déplacement de 70%. Ce qui est assez énorme. Ombre flamme, le A, double peine. Le fonctionnement de sa talent est revu. Si Ombre flamme touche un héros ennemi affecté par la flambée dévorante de Shaw, son temps de recharge est réduit de 1 seconde. Ce qui est très très bon. Le talent gerbe d'ombre a été déplacé du niveau 1 au 16. Les ennemis touchés sont désormais ralentis de 25% pendant 1 seconde. L'explosion runique. L'explosion runique ne détruit plus la bombe runique de Shaw. Ça c'est parfait parce que vous aviez le talent de Shaw où il balançait la bombe runique. Puis la bombe runique faisait demi-tour. Sauf que si vous balanciez la bombe runique et que vous la faisiez exploser. Finalement la bombe ne revenait pas à ce qui annulait un petit peu le talent de Shaw. Là vous avez l'explosion runique avec le talent niveau 4. C'est génial parce que vous pouvez balancer la bombe, la faire exploser et infliger les dégâts et également les dégâts de retour. Ça c'est bon. Dégâts augmentés de 342 plus 4% à 415 plus 5% ce qui est très fort. Ralentissement augmenté de 40 à 50% ce qui est très très fort. Changement sur Illidan. Dégâts des attaques de base augmentés de 74 plus 4% par niveau à 78 plus 4% par niveau. Il va taper un peu plus fort. Il va taper un peu plus fort. Il suffit d'augmenter ses dégâts et maintenant il va être un bon assassin. Je pense qu'avec un petit peu de dégâts en plus c'est quand même la classe. Parce qu'en termes de survie ça va il se débrouille. Qui dit augmentation des dégâts de ses attaques de base dit également meilleure récupération de points de vie via son passif. Parce qu'il a du vol de vie sur ses auto-attaques. Annojivre. Le rayon de la zone centrale d'Annojivre correspond désormais correctement à l'effet visuel. Ok. Lunara. La réactivité des attaques de base de Lunara a été largement améliorée. Vitesse d'animation des attaques de base à distance augmentée de 50%. Vitesse d'animation des attaques de base en mêlée augmentée de 300% pour s'accorder à la nouvelle vitesse des animations à distance. Et le faux follet. Le temps de recharge était de réduire de 45 à 30 secondes mais la durée de la capacité reste inchangée. Alors qu'est-ce que ça va donner tout ça ? Alors souvenez-vous sur les premiers tests de Lunara au bout de 20 minutes j'ai dit Je sais pas, pour moi le héros a un gros problème. Les animations, je sais pas, il y a un truc, je saurais pas dire quoi, qui me gêne. Il faut attendre qu'elle atterrisse pour commencer l'animation d'auto-attaque. Ce qui est pour moi pas du tout logique. Je trouvais pas ça cool, je me dis mais c'est pas possible. Il y a un bug, le personnage il doit sauter, une fois qu'il atterrit il doit commencer son animation d'auto-attaque. Si tu veux te redéplacer, c'est un peu le bordel. Donc, directement parlant, qu'est-ce que ça va changer ? Est-ce que c'est bien ou pas ? Ben tout de suite vous pouvez voir que, en fait, même en l'air, vous pouvez vous permettre de changer directement les... Vous voyez, même en l'air, vous pouvez modifier votre direction. Ce qui est un gros gros bonus. Maintenant si je vais faire Pop Artas pour vous montrer les auto-attaques. Donc, au départ, à distance, vous allez voir que si je m'approche, donc à distance, ça reste pareil, regardez. Hop, les auto-attaques partent bien sur du hit and run. Hop, l'auto-attaque part, tac, tac, tac. Et voilà, ça poc, ça poc. Maintenant si je m'approche, hop, vous avez vu ? Là, pendant le saut, elle a légèrement marqué un genre de demi-arrêt, mais elle a attaqué en l'air. Je vous le remontre une fois. Ouvrez l'œil. Non, là je me suis arrêté. Hop là. Et ça, croyez-moi, ça change la donne. Parce que maintenant, on récupère cette Lunara qu'on a toujours voulu. Et ça, c'est très très bon. Alors, à quand peut-être une auto-attaque uniquement sur les héros ? Mais globalement, vous êtes bien mieux. Pour ce qui est des 300% encore à corps, regardez. Tout simplement, c'est comme si elle donnait un coup de javelot, en fait. L'animation est améliorée par rapport à ça. Et donc, ça change la donne vis-à-vis de ça. Et donc, il est bien plus facile avec Lunara de réaliser du hit and run. Qu'est-ce que je fais ? Je fais n'importe quoi. Donc oui, clairement, c'est très très bon. Et Lunara va pouvoir reprendre du service avec ses auto-attaques. Et je pense qu'en face de lane, il va y avoir moyen de faire très très mal. Sachant que, dans son dernier patch, elle a eu un boost de dégâts sur ses poisons qui sont posés par les auto-attaques. Et ça, croyez-moi, c'est toujours assez efficace. Et qu'on en redemande. Une épine dans ton pied. Donc, c'est bien mieux, clairement, que ce que c'était. On ne va pas se plaindre. C'est nickel. On retourne. Ah, pardon. J'ai fait de la bêtise. J'ai parlé dans le vide. Ok, je vous le remontre. Excusez-moi. Je vous le remontre en speed. Ah oui, les fails, ça arrive, vous voyez, dans les vidéos. Donc, je vous disais que... Vous allez rigoler parce que... Forcément, quand je vous ai dit ouvrez l'œil, ça ne passe pas. Donc, vous voyez qu'au niveau des animations, je peux aller dans tous les sens. En l'air. Et hop, on peut se permettre de faire du hit and run beaucoup plus facilement. Avec l'ennemi ralenti, c'est encore plus simple. Et au niveau du bond, donc si vous voyez ici, hop, en l'air. Du coup, maintenant, même en l'air, il est possibilité d'auto-attaque. Et ça, croyez-moi, ça change bien, bien des choses. Donc, voilà. C'est aux petits oignons. Pour Lunara, il n'y a aucun problème. Et voilà. En plus, avec son poison, on va y avoir moyen de... Peut-être la sortir. Je pense qu'il y a des possibilités de surprendre une leeming assez lente, etc. Pourquoi pas. Allez. Cette fois-ci, je ne faille plus. Je l'espère. On reprend le chat. Et oui, excusez-moi, vous allez râler. Mec, on ne voit rien. Les fails, ça arrive dans les vidéos. Bien sûr, on n'est pas à l'abri de rien. On est à l'abri de rien. Alors, Nova, bra, 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 pavé de la mort. Ok. Poursuite de la durateur, supprimée. Puissance grandissante, supprimée. Envenimée, supprimée. En pleine tête, supprimée. Bouclier anti-sort, supprimée. Surmultiplicateur, supprimée. Éclair du Nexus, supprimée. Ouh ! Déjà, ça fait mal. Camouflage permanent. Tireur d'élite, le trait. Le talent camouflage avancé a été remanié. Et déplacé du niveau 13 au niveau 1. Maintenant, ça ne donne plus de régène de point de vie quand vous êtes camouflé. Mais ça donne 30% de vitesse de déplacement au lieu de... Je crois que c'était 25 ou... Ah non, c'était peut-être 30 aussi avant. Je ne sais plus. Nouveau talent au niveau 1. Espionnage tactique. Vous récupérez 4 points de mana par seconde lorsque vous êtes camouflé. Nouveau talent au niveau 20. Protocole fantôme. Activé pour vous camoufler pendant 2 secondes. Vous restez camouflé même si vous subissez des dégâts. Attaquer ou utiliser des capacités. Hé 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 ! C'est pas beautiful ça ? Certains auront peut-être reconnu. Bien sûr. Mais attaquer en étant camouflé les gars. Ça ne fait pas plaisir ça ? Avec un petit clone, vous l'activez. Boum ! Le mec ne sait pas d'où ça sort. Tranquille. Je vais déjà prendre le personnage. Quitter. Je vais retourner au menu. Non, vous inquiétez pas cette fois-ci. C'est bon. Je me rappelle. Je n'ai pas changé. Vous inquiétez pas. C'est de précision. Dégâts réduits de 335 plus 4% par niveau à 268 plus 4%. Donc ça c'est un gros nerf. Comman a réduit de 65 à 60. Par contre le temps de recharge est passé de 10 à 8. Donc au final, c'est pas trop mal. Le talent Visepsi a été supprimé. Le talent tir d'embuscade supprimé. Le talent canon électrique supprimé. Le talent balle explosive a été déplacé du niveau 7 au niveau 13. La zone d'effet augmentait de 75%. C'est l'explosion qui touchait tous les creeps quand vous tiriez avec un tir de précision. Sachant que vous pouvez le faire à toutes les 8 secondes maintenant. Le talent tir parfait a été remanié. Déplacé du niveau de 4 à 16. Réduit le temps de recharge de tir de précision de 4 secondes s'il touche un héros ennemi. Très bon. Nouveau talent niveau 7. Chaque fois que vous touchez un héros ennemi avec tir de précision, les dégâts de votre prochain tir de précision sont augmentés de 5%. Cumulables jusqu'à 10 fois. Les cumuls sont perdus si tir de précision ne touche aucun héros. Donc ça c'est assez génial comme talent. Il n'y a plus besoin de tuer mais simplement de toucher. Alors le seul bémol c'est que si vous tirez sur un creep parce que vous devez dépush une lane. Si vous tirez sur une tour parce que vous voulez faire des dégâts. Bah vous ne pouvez pas. C'est à dire qu'il devrait faire ça. Il devrait autoriser que les dégâts sur les structures ne soient pas inclus. Parce qu'en gros vous ne pouvez même pas utiliser ça. C'est à dire que je suis stacké à 50% et là tu dis la tour vas-y je peux la tuer en un shot. T'arrives tu tires bam t'as perdu tes 50%. T'es un peu blasé. Nouveau talent niveau 13. Efficience psionique augmente la portée de tir de précision de 10% et supprime le coup à mana. Ouh 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 ouh. Tire anesthésiant c'était le Z qui ralentit. La portée a été augmentée d'environ 18% pour correspondre à la portée des attaques de base de Nova. Le talent munitions paralysantes a été supprimé. Les talents troupes d'inflation a été déplacés du niveau 7 au niveau 1. Le bonus à la réduction de vitesse de placement de tir anesthésiant a été augmenté de 1 à 2% par seconde. Nouveau talent niveau 1. Longue portée augmente la portée de tir anesthésiant de 30%. L'utilisation de tir anesthésiant augmente également la portée de la prochaine attaque de base de 30%. Bon on n'a pas fini. Niveau talent double dose. Tire anesthésiant peut désormais cumuler 2 charges. Pas mal. Hologramme. Agent double supprimé. Donc il n'y aura plus 2 hologrammes de Nova qui pop et dire ah mais c'est laquelle. Projection distance a été modifiée. Ne réduit plus le temps de recherche de l'hologramme. En plus d'augmenter la portée de 100%. Ça augmente désormais le champ de vision de 50%. Mortel hologramme. Déplacé du niveau 13 au niveau 16. Les dégâts infligés par les hologrammes ont été augmentés de 25 à 40%. Vous n'en avez plus qu'un donc c'est normal. Projection rapide. Réduit le temps de recherche d'hologramme et son coin de mana de 40%. Niveau 4 nouveau talent. Stabilité holographique augmente la durée des hologrammes de 5 à 12 secondes. 12 secondes. Et vous allez comprendre pourquoi. Parce qu'il y a un talent assez intéressant. Et là je ne vais pas faire de fail. Je mets la boutique. Héros. Alors il faut trouver Nova. Je crois qu'il est en page 4. Et voilà. Essayez. Oui en même temps il me restait page 4 ou page 5. Je suis en sûr de mais non. C'est vrai que je l'avais testé. Donc ça charge. Alors voici avec la petite Nova. Et tout de suite vous allez pouvoir voir ce que je vous parlais tout à l'heure. Vous voyez. Camouflage tactique avancé. Longue portée. Vous voyez que là c'est bleu vert. Bleu rose. Ici on a bleu vert rouge. Donc globalement. Alors il y en a qui vont dire. Waouh c'est assez ouf. Les hologrammes. Non. Réduit le temps de recharge. Pas celui-là. C'est celui-là. Le tir de précision ne coûte plus de mana. Et sa portée est augmentée de 10%. Sachant que la portée. 5 sur 5. Alors vous voyez que. C'est assez compliqué de le montrer. Ouais. A partir de l'arbre je pense. Je vais descendre. Voilà. Donc là on touche assez aisément. Du coup le petit épouvantail. Et le tir anesthésiant. Lui ne touche pas. Si vous prenez le talent. Du coup qui augmente le tir anesthésiant. De 30%. Vous allez obtenir la même portée. Que le tir de précision. Tac. Tac. On s'en fout. Hop. Hop. Tac. Il est où le. Attendez. Je l'ai passé ou quoi. Oui. Il est là. Oui. T'es dès le niveau 1. C'est également. La portée de tir anesthésiant. Mais également la portée. De votre auto attaque de base. Donc clairement. Vous pouvez. Tire anesthésiant. Auto attaque. Et hop. C'est parti. Tout est parti. Vous avez vu. Dégats. 1000. C'est tranquille. On est bien. C'est bien passé. Hop. C'est parti. Avec l'hologramme. Ça rajoute un petit peu. Et comme ça. Ça permet de faire des petits combos. Alors c'est vraiment du burst. Vous balancez 1200 points de dégâts. Niveau 20. C'est pas non plus la folie. Mais alors. Maintenant. C'est pas le seul truc qui est nouveau. Sur ce personnage là. Parce qu'on a ça. Donc ça c'est bien. On a. Donc ça c'est bien. Ça. On augmente le ralentissement. Infligé par tir anesthésiant. De 2%. Par seconde de camouflage. Jusqu'à un maximum de 50%. C'est assez violent. Parce que de base. Le tir anesthésiant. C'est quand même 30%. Donc snare. Une cible de 80%. Pendant 2 secondes. 25. C'est le meilleur snare du jeu. Tout simplement. Il n'y a pas d'autre mot. Après. Ça c'est cool. La vitesse de déplacement de Nova. Est d'augmenter de 30%. Tant qu'elle est camouflée. Ça permet de shoot. Et si quelqu'un. Vous sautez dessus. De vous escape. Si vous arrivez à repasser invisible. Mais. Vous pouvez le faire. Avec le talent de niveau 20. Bien sûr. Puisque c'est un camouflage. Enfin. Je pense. Je n'ai pas essayé. Mais. Ça. C'est tellement épique. L'un des problèmes de Nova. C'est de POC. Et puis finalement. Vous êtes full vie. Et dire. Merde. Je n'ai plus de mana. Il faut que je repasse. Parce que j'ai fait 4 shots. Donc maintenant. Augmente la régénération du mana sous camouflage. Regardez bien. A quel point ce talent est génial. Tadam. Tadam. Je m'en fous. Je claque mes sorts. Et vous voyez. Là. J'ai perdu. Bon allez. 15%. 20%. 15%. Maintenant. Vous voyez. Sous camouflage. A quelle vitesse ça remonte. C'est assez incroyable. Regardez. La barre en bas. Avec ça. Vous êtes sûr de pouvoir gank. De lane en lane. Et ça. C'est un talent de niveau 1. Les amis. Donc. Dès niveau 1. Vous pouvez de gank. De lane en lane. En étant très efficace. Donc là. Déjà. Dès le niveau 1. Il y a un bon. Bon. Chouette talent. A faire. Le snare de 80%. Pour gank. En multijoueur. Et du coup. Aider vos coéquipiers. A les aider. En permettant. Également. Qu'ils participent. Au kill. La portée de tir anesthésiant. Pour être plus safe. Plus sûr. Si vous débutez. Augmenter la vitesse de déplacement. Pour permettre. De meilleures choses. De meilleure survie. Ou ça. Qui va vous permettre. Globalement. D'être un fou furieux. Et de gank. Tout le temps. Tout le temps. Tout le temps. Donc ça. J'aime bien. Bon choix de talent. Dès le niveau 1. Donc là. Bleu vert rouge. Augmente la portée des hologrammes. De 100%. Sur le champ de vision. De 50%. Réduit le temps de recherche. Et le coût en mana. De 40%. Augmente l'espérance de vie. Des hologrammes. De 120%. Ce qui est assez fort. Puisque c'est. Comme vous pouvez le voir. 1. 2. 3. 4. 5. Et elle disparaît. Là. Ça fait durer. L'hologramme. 120%. Supplémentaire. Donc 12 secondes. C'est là que vous vous dites. Qu'il y a moyen de brain. Complètement. En faisant croire. Si vous prenez l'hologramme. Qui inflige des dégâts. Que vous êtes la vraie Nova. Parce que là. Vous avez une Nova. Elle. Eat and run. Mes amis. Je veux dire. L'IA. Elle est pas débile. Donc. Vous avez vraiment moyen. D'être complètement là. Sur le côté. Vous mettez. Votre hologramme. Au calme. Vous partez. Et là. Le mec. Il se dit. Ouais. Bon. C'est l'hologramme. Puis au bout de 5 secondes. Attends. C'est peut-être la vraie là. C'est la vraie. Et boum. Il saute dessus. Tu vois. Le temps de réaction. Et finalement. Bah en fait. Non. C'était la fausse quoi. Et ça. C'est plutôt cool. Bon. Globalement. Il y a aussi. Ce talent là. Augmente la portée des hologrammes. Qui est juste. Infâme. Regardez cette portée d'hologramme. Vous êtes derrière un arbre. Derrière un buisson. Il faut scout quelque part. Tranquille. Juste. Tranquille. Le scout. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. La portée de ce scout. C'est. En termes de team. C'est juste génial quoi. Vous avez. Vous avez même plus besoin de. D'avoir peur de mourir avec Nova. Vous le placez là. Et elle. Elle est tranquille quoi. Elle va taper sur Arthas. Etc. Et c'est bien. C'est vrai que là. Au bout de 5 secondes. On voit tout de suite. Que c'était le cloud. Malheureusement. Mais en termes de ward. De vision. C'est vraiment top quoi. Bon. Tireur d'élite. Ça. Bon. Si vous le testez. Ça peut être fun. Pourquoi pas. Je ne conseille pas. Finalement. Une balle dans la chambre. C'est toujours assez efficace. Les deux ultimes. La frappe chirurgicale. C'est le top. Là. Donc du coup. Tire de précision. Ne coûte plus de mana. Sa portée est augmentée de 10%. Si vous ne jouez pas. Avec le portée amélioré de 30% sur le tir anesthésiant. Et votre auto attaque de base. Je me dis. Ça ne sert à rien d'augmenter encore plus votre portée. De tir de précision. Puisqu'au final. Vous devez vous rapprocher. Pour mettre. Et tir anesthésiant. Et votre auto attaque. Et le tir de précision. Donc à quoi ça sert. Que votre tir de précision est 10%. Alors vous allez me dire. Oui. Il y a le coup en mana. Mais franchement. Le coup en mana. Qui ne coûte rien. Vous êtes beaucoup plus rentable. D'avoir une régène permanente. Pour tous vos sorts. Plutôt qu'un sort. Tir anesthésiant possède 2 charges. C'est pas mal. Si on prend. Que le tir anesthésiant. Fait. Que la cible devient vulnérable. Suivi 25% de dégâts supplémentaires. Pendant la durée du ralentissement. Du coup on fait ça. On fait ça. On fait ça. On fait ça. Et. Qu'on fait un camouflage. Et du coup on peut faire. Hop. Tac. Tac. Alors est-ce que ça se cumule 2 fois d'ailleurs. Bonne question. Je vois que le public suit. Donc. Tac. Une auto-at-2. Et. 734. Je pense pas. Je pense pas. Mais c'est quand même un sort ciblé. Qui fait énormément de dégâts. Fiche 241 points. Attends. Comment ça se fait que ça faisait autant. Ah oui c'est le 518. Parce que j'ai utilisé une capacité. Une balle dans la chambre. Vous voyez ça fait proc les 518. 518. Donc finalement il y a moyen de burst énormément. Comme vous voyez tous les chiffres qui partent. Avec. Déjà j'ai aligné. Ça aligne mine de rien. Je pense qu'il y a moyen de tomber. Point de vie restauré. Attendez. Je vais test ça. Tac. Tac. Capacité. Tac. Tac. Rosner. J'ai déjà enlevé 3000 points de vie. Donc là ça tue un assassin. C'est parti. On garde le burst de Nova. Allez. Pour répondre. Pour être sûr. On va augmenter la vitesse de déplacement. On va prendre n'importe quoi. Et on va faire ça. On va se défufu sous les tours. Et donc si je fais ça. On a bien la vitesse de déplacement améliorée de 30%. Parce que c'est considéré. Comme une invisibilité. Alors c'est censé nous rendre camoufler pendant 2 secondes. Sachant que de base on est censé récupérer le camouflage au bout de 3 secondes. Donc logiquement on est censé réapparaître pour disparaître. Mais c'est pas le cas. Alors pour le temps de recharge. C'est une minute quand même. Bah on voit que Liming elle a un arc-compte à 10 secondes. Donc c'est peut-être un bug ou je sais pas. Mais c'est vrai que c'est toujours plaisant. Ça je pense que je vais rejouer Nova. Et que je vais l'apprécier avec tous ces petits changements. Il y a moyen de faire quelque chose d'assez sympa. Allez retour sur le patch. Sinon la vidéo va durer 2 heures. Le boucher. Gibier de potence. Les effets rendent invulnérables ou insensibles. Ne retirent désormais que temporairement la chaîne. Donc c'est à dire que vous restez dans la zone. Les effets de stas ne suppriment plus la chaîne. Les héros ennemis affectés par gibier de potence. Ne peuvent plus prendre contrôle du chevalier dragon. Ou d'une terreur de jardin. Ni monter dans le médiévac de Lyotnome Orales. Tyroïen ne peut plus utiliser jugement. Tycus exécution. Un indicateur de portée visible uniquement par Tycus. S'affiche désormais tant que l'exécution est active. Et lorsque vous passez le curseur sur l'icône de la capacité. Zeratul. Taillé. Dégats augmentés de 189 plus 4% à 200 plus 4%. Ça va faire très mal. Et en même temps il va falloir sortir des assassins pour tuer Liming. Assaut ténébreux portée augmentée d'environ 37%. C'est plutôt cool pour le lancement. Un indicateur de portée s'affiche désormais tant qu'assaut ténébreux est actif. Et lorsque vous passez le curseur sur l'icône de la capacité. Durée réduite de 6 à 4 secondes. Coût en mana réduit de 100 à 50. Par contre le temps de recharge réduit de 100 à 45 secondes. Abatture. Dégats augmentés sur la piqûre. Dégats augmentés sur les aiguillons. Encore un hop. Asmodan. L'utilisation ne fait plus descendre Asmodan de sa monture pour le Général des Enfers. Gazleux qui se fait nerf. C'est mérité. C'est mérité. Le recyclage le fait descendre de sa monture. Malfurion. Le mana rendu augmenté de 15 à 20%. Du maximum de mana de la cible. Donc ça c'est génial. Maintenant en tout. Ayez votre petit Malfurion de poche. Bonus au mana rendu par énervation. Augmenté de 25 à 30% du maximum de mana de la cible. Regard. Bon alors. Pas vers Regard. Ok. On reviendra peut-être. On va finir par Regard. Donc on va continuer. Tyrande. Flèche de feu. L'activation fait désormais descendre Tyrande de sa monture. Uther. Ne peut plus lancer. Marteau de la justice sur les bâtiments. Alors le talent. Je ne fais que ça. A été déplacé du niveau 13 à 7. Durée de dépêche-toi. Brutille de gale. Augmenté de 1 à 1 seconde. 5. Le talent profil a été déplacé du niveau 7 à 16. Bonus à vitesse d'attaque. Augmenté de 50 à 100%. C'est énorme. Dure désormais 4 secondes. Au lieu d'affecter les 2 prochaines attaques de base. Gros gros up. Hein les gars. Gros up en dégâts. Franchement pour le perso. Le talent surcroît d'endurance a été remanié. Déplacé du niveau 16 au niveau 13. Point rageur. Conferre désormais 50% d'acharnement pendant 5 secondes. Le talent chez Ravif a été remanié. Le troisième attaque de base consécutive contre la même sim. Inflige 75% de dégâts supplémentaires. Sonia. Secousse sismique. Dégâts infligés à la sim. Principle réduit de 192 plus 4%. A 176 plus 4%. Dégâts de zone réduits de 48 plus 4. A 44 plus 4. Donc nerf. Et on va du coup finir par Régar qui a été pas mal modifié. Et franchement je vais même moi qui déteste support. Je pense que je vais le rejouer. Tout comme je joue le Luizel DPS. Alors talent élan supprimé. Talent bouclier anti-sort supprimé. Talent totem de soins déplacé du niveau 1 au niveau 4. Temps de recherche réduit de 60 à 30 secondes sur son totem de soins. C'est cool. Les talents activables suivants forcent désormais Régar à quitter sa forme de loup fantôme. 100% purification. Totem de soins. Retour rapide. Poil bouclier. Yeah. Alors le loup fantôme changement. Les attaques de base portées en forme de loup bénéficient désormais des effets d'impulsion farouche. Et font bondir Régar vers sa cible infligant 100% de dégâts supplémentaires. De base maintenant sur le passif. Vous avez le bon. Vous avez le... Voilà. Oui je sais je fais bien Régar mais c'est un talent. C'est un talent. Le bon va automatiquement sur n'importe quel de vos auto-attaques. Donc pensez toutes les 4 secondes forme de loup et clac. Vous sautez sur la cible et clac. Vous sautez sur la cible. Maintenant c'est de base. Il n'y a plus besoin de talent pour ça. C'est génial. Gros gros up. Rien que pour ça ça change tout. L'incantation de furie sanguinaire ne force plus Régar à quitter sa forme de loup. L'attachant. Impulsion farouche supprimée. Long ombre supprimé. Afflux de soins supprimés. Impulsion farouche supprimée. Nouveau talent. Course du loup. Augmente la bonus à vitesse de déplacement du loup fantôme de 30 à 40%. Je ne pense pas que ce soit un nécessaire absolu. Puisqu'on a vu que quand vous êtes en combat et que vous passez en forme de loup. Vous avez largement le temps de vous enfuir avant que le mec décide de prendre sa monture. Puis vous rattrape etc. Nouveau talent niveau 7. Sang et tonnerre. Sang et tonnerre. Les attaques de base portées en forme de loup fantôme réduisent de 2 secondes le temps de recherche des capacités de base. A voir. Fin de loup. Les attaques de base portées en forme de loup infligent des dégâts supplémentaires équivalents à 5% des points de vie maximum de la cible et rendent à Régar 5% de ses points de vie maximum. C'est un bon talent. C'est niveau 16. 5% ça fait mal mais c'est en plus un self heal de 5%. C'est vraiment pas dégueu. Niveau 20. Régar a quand même 4400 points de vie. C'est quasiment autant que le moins des temps. 4600 à nouveau rack. Self de guérison. Soin prodigué. La cible principale augmentée de 297 plus 4 à 372 plus 4. Donc hop. Kouamana réduit de 70 à 65. Ça changera un peu mais c'est pas mal. Réaction en chaîne supprimée. Talent grâce du marcheur et des esprits déplacés du niveau 1 à 4. Réduction du Kouamana diminuée de 25 à 20 forcément. Radmaray remanié du niveau 16 à 13. Réduit désormais le temps de recharge de salve de guérison de 1 seconde pour chaque héros touché. Vous le balancez sur des alliés. Ça touche 3 héros. Vous comprenez ça marche aussi. Hop. Réduction de 3 secondes de CD. Pourquoi pas. C'est pas mal. Nouveau talent vive terre. Quand salve de guérison soigne un héros allié disposant de moins de 50% de ses soins de vie. Elle rend également 200 plus 4% par niveau point de vie en 5 secondes. Je vais vous montrer les visuels. Mais niveau 20 c'est 400 points de vie je crois. Donc en gros vous balancez votre salve de guérison. Tac. L'allié il avait moins de 50% de point de vie. Il aura un hot de 5 secondes sur 5 secondes qui va lui redonner 500 points de vie. Mais si vous balancez ça et que ça touche 3 alliés, 3 personnes, 3 héros qui ont moins de 50% de point de vie. Ça va activer le bonus pour chacun de ces personnes. Donc au final vous aurez claqué 1500 de heal supplémentaires sur le sort. Sans rien faire c'est gratos. Tu balances. Boum. Ça soigne. Donc on va plutôt avoir un regard qui va rentrer dans la mêlée au départ. Et dès qu'il y a des problèmes, qu'il recule un peu, qu'il balance son heal, qu'il repasse en humain et qu'il repasse en loup et qu'il réenchaîne comme ça. Et qu'il peut rebondir dedans dans le fight et revenir. C'était un petit peu le problème de Rega. C'était qu'il avait 0 DPS quasiment. Il y avait moyen de faire des dégâts. Et là croyez moi maintenant les dégâts. Il est capable de tuer un tank. Vous allez halluciner. Bouclier de foudre. Dégâts augmentés de 31% à 36% par boule qui passe. Enfin par itération ouais. Le talent surcharge foudre supprimé, étincelle réactive supprimée et nouveau talent de niveau 16 au niveau 1. Le bouclier de foudre automatiquement appliqué à Rega ne bénéficie plus des talents. C'est le talent qui faisait, si vous posez un bouclier sur un allié, ça vous le donne à vous. Voilà. Tout simplement. Sauf que maintenant, c'est passé du niveau 16 au niveau 1. Mais ça ne comprend plus les talents. Donc si vous améliorez votre bouclier, non. Si vous mettez un bouclier qui donne justement 15% de points de vie max en bouclier, ça ne le donne plus ça maintenant. Ça n'applique plus les talents malheureusement. Donc c'est un petit peu le bémol. Mais dès le niveau 1, avec les AO, il y a moyen de faire très mal. Bouclier de terre déplacé du niveau 7 au niveau 13 confère désormais à la cible un bouclier équivalent à 15% de ses points de vie max. Au lieu d'une valeur fixe. Nouveau talent niveau 1, charge électrique. Augmente le rayon de bouclier de foudre de 33%. C'est infâme. Nouveau talent niveau 16, tempête croissante. Chaque fois que bouclier de foudre inflige des dégâts à héros ennemis, ses prochains dégâts augmentent de 20% et cumulables jusqu'à 10 fois. Vous avez compris ? Est-ce que vous avez compris ? Chaque fois que bouclier de foudre inflige des dégâts, il y a deux boules. Donc ça fait cling cling. Donc en gros, toutes les 0,5 secondes, vous boostez de 20% et ça se cumule 10 fois. Donc plus 200% de dégâts sur le bouclier. Et ça monte à vitesse grand V. Totem de lien terrestre. Zone d'effet augmentée de 16% environ. Coût en mana réduit. Le talent bouclier de terre a été déplacé du niveau 7 au niveau 13. Confère désormais à la cible un bouclier équivalent à 15% de ses points de vie maximum. Au lieu d'une valeur fixe. Augmente la durée du ralentissement initial de 1 à 1 seconde 5. Le totem d'emprise de la terre, c'est celui qui faisait le snare de 90%. Oh ! C'était vraiment violent et maintenant c'est encore augmenté. Nouveau talent transfert totémique. Très cool. Réactiver le totem de lien terrestre pour le déplacer. Le totem concerne ses points de vie et ses durées actuelles. Guérison ancestrale. Recharge augmentée de 70 à 80 secondes. Fury sanguinaire. Alors le nouveau talent de niveau 20 fait que les alliés affectés par Fury sanguinaire. Qui attaquent plus vite, font plus mal, etc. Récupèrent désormais un montant de points de vie d'équivalent à 30% des dégâts infligés par leurs attaques de base à leur cible principale. Donc c'est parti. Je vous montre ça en jeu. Et vous allez juste halluciner. C'est même pire que l'hémini. Le truc, c'est hallucinant. Le burst que ça peut faire. Et ça va tellement faire mal. Bon, vous êtes prêts. Parce que c'est ridicule à quel point Régar va être outrageusement horrible. Parce que, contrairement à quelqu'un qui sort d'un buisson en monture, vous pouvez l'attaquer pour lui enlever sa monture. Du coup, le faire descendre. Et il ne vous rattrapera jamais. Alors que lui, il reste en forme de loup. Donc nous, petit talent. On va augmenter les rayons du bouclier de foudre. Donc le bouclier de foudre, ça donne ça. Vous voyez, ça tourne autour de moi. Je prends le talent. Et je le relance. Donc là, c'est bien plus large pour toucher. Large pour ratisser. Réduit le coût en mana de bouclier de foudre. De 60 à 35 points. Augmente sa durée de 2 secondes. Donc maintenant, le bouclier dure 7 secondes. Et il a un temps de recharge de 8 secondes. Ouhou, la folie. Je me demande même s'il n'y a pas moyen de faire un truc de ouf avec les... Peut-être le talent qui fait les attaques portées sous forme de loup réduisent les temps de recharge des capacités de base de 2 secondes. Ce qui permettrait peut-être de renvoyer bouclier sur bouclier. Parce que si vous avez 8 secondes de recharge, moins 2, ça fait 6. Votre bouclier dure 7. Si ça se trouve, une fois qu'il est stacké, il y a peut-être moyen de garder le bouclier, de le relancer sans qu'il ait été reset. Il faudra tester ça. Ça peut être vraiment intéressant. Et je pense qu'on va tester ça tout de suite. Let's go. Alors, Fury Sanguinaire augmente pour les rois alliés proches la vitesse d'attaque de 40%, la vitesse de déplacement de 30%. Je le prends, mais je ne vais pas l'activer contre Artas. Pour vous vous rendez compte à quel point c'est fort. Le petit 15% quand même de point de vie. Ça peut aider pour vous. Ici, augmente les dégâts du bouclier. Comme je l'ai précisé, c'est complètement fort. Et donc les régènes de point de vie. Attention, je passe en loup. Je vais pouvoir lancer le bouclier. Sauter sur Artas avec mon passif maintenant qui saute automatiquement. Et réinitialiser mon bouclier dès que possible. 3, 2, 1, et c'est le go. Ah du coup, ça claque. Finalement, je m'en rends compte. Alors, moins bien réalisé forcément, vu que je n'ai pas l'ouverture en loup. On va le refaire. Donc on va claquer seulement après le saut. C'est pourtant qu'ils n'ont pas d'iké, mais j'ai oublié que ça l'a enlevé. 3, 2, 1, et go ! Donc maintenant, let's go, j'active. Et vous avez les dégâts de Régar qui commencent à pop. Et c'est un peu n'importe quoi. Comme vous pouvez le voir, à quel point vous avez... C'est un Artas, quoi. C'est pas... Vous avez vu à quel point il peut clean maintenant ? C'est juste dingue. On se le refait un coup quand même, c'est impressionnant. Regardez les dégâts de port maintenant ! 200, 200, c'est quasiment double auto-attaque. Je mets le ralentissement. Et j'ai même pas encore claqué la furie sanguinaire. J'ai juste fait un bodyblock avec le totem. Et là, si je balance la sauce... Avec encore... Ah oui, vous repassez en forme de loup. N'annule pas votre bouclier de foot. Donc vous pouvez repasser au bout de 4 secondes. Je le fais pas, mais regardez là, je vais le faire. Je vais tout balancer. Là, je balance la sauce. 3, 2, 1, go ! Vous avez vu ? Non, mais c'est un... C'est un peu d'épaisse comme à mort, ça. What ? Les dégâts ! Ils sont bas les steaks ! Ils sont bas les steaks, regarde maintenant ! En fait, je me demande, c'est quoi le burst ? On va voir à quelle DPS ça peut monter. Je suis curieux aussi de tester ça. Ah merde, j'ai fait un fail. J'ai fait Alt-E au lieu d'Alt-Z. Autant pour moi. Ça te sert à rien. On reprend. Attention, ça poque. Regardez, 157. Boum, boum, ça monte. Oh là 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 ! Dégâts par seconde qui passent à 700. Mais ça, c'est vraiment les dégâts d'un assassin, les gars. C'est toujours ce que j'ai voulu sur Reger. Ah, je suis tellement curieux. Combien de temps je fais pour faire 5000 points de vie ? 3, 2, 1, go. 0, 1, 2, 3. Non, je vais trop vite là. Ce n'est pas des secondes ça, c'est des microsecondes. On se la refait. Allez, disparaît le mannequin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, donc 7 secondes pour tuer un tank. Et à peine 5 secondes pour tuer un assassin. Je rappelle quand même qu'il y a moyen de faire des petites alternatives. Ici, vous n'êtes pas obligé de prendre ça. Vous pouvez réactiver. Donc ça, c'est avec le nouveau talent qui est assez cool. Sachant que vous pouvez repasser en loup. J'ai oublié de repasser en loup. Donc ça peut même... C'est encore réduit. Transferre totémique. Ça peut même faire encore plus mal que ça. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Le passage en loup, je pense que ça fait quand même perdre un peu. Finalement, tu as l'animation. Ah, peut-être pas. Ah. C'est quand même assez violent. Je me rends compte. Mais là... J'adore les heals. Vous avez vu ces heals qui partent. D'ailleurs, vous allez sûrement le voir. Je me fais un self heal. Et ça n'a pas l'air d'appliquer le hot. C'est parce que je ne l'ai pas pris. Donc, augmente le rayon d'activation. Ok. Non, non. Ça, c'est toujours bien. Il a accès à purification. C'est quand même bien. Transfer totémique. Donc ça, je vous l'ai montré vite fait. C'est la possibilité de poser le totem. Si vous jouez totem, c'est de l'améliorer. Et vous avez vu toute la zone que vous pouvez se tenir. C'est génial de pouvoir le redéplacer, ça. C'est quand même un bon truc, quoi. Hop. Et les attaques portées. Hop. Du coup, même en clean. En clean camp de mercenaires. Regardez. Hop. Le bouclier de foot fait déjà beaucoup plus de dégâts qu'avant. Ça n'augmente pas parce que c'est un héros ennemi qui doit être touché. Mais clairement, avec la durée augmentée, c'est pas mal du tout. Et vous voyez le petit 87 qui pop, qui pop. Même ça, il a franchement eu un DPS hot pot qui augmente. Regarde, là, pour le coup, les camps de mercenaires, ça passe relativement mieux. Donc là, je vais me self-heal. Alt A. Et vous voyez que ça proc également le bonus, comme je le disais, sur le petit totem de soin. C'est un peu chaud à savoir, bien sûr. Donc, moi, le regard, je serais vous, je me méfierais. Ok. Parce que si ça balance hors des buissons, il y en a qui vont pleurer, croyez-moi. Arthas, il va arriver. Et là, Arthas, t'es mort. C'est la fin de la vidéo. Tu vas tout bouffer. Bam. 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 Je te repasse en loup. Je te croque et je te totem. Et tu peux pas rien faire parce que je t'esnair de l'infini. Oh non, ça va être tellement fort. Ah, moi, je dis oui. Je dis oui pour égard, mes amis. Allez, fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura apprécié cette petite blabla du patch note. J'ai changé un petit peu la manière de faire. On se retrouvera très bientôt pour, notamment dans quelques heures, pour la vidéo d'analyse de Liming, que je vais m'apprêter à faire dans quelques instants. Et puis, il faudra peut-être que j'aille dodo parce qu'il est quand même 5h du matin. On fait la vidéo de Liming. Et puis, ben, voilà. 5h30 même déjà, merde. Oh là là. Bonne nuit. Bonne nuit à tous. Oui, bonne nuit à tous. Et puis, à la prochaine. Ciao, ciao, ciao. Portez-vous bien. Prenez soin de vous.